Je suis désolé, mais il faut vraiment reconnaître que l'année 2022, ça a été un énorme carnage pour les gens qui investissent dans les crypto-monnaies. Et je ne parle même pas de ça à cause de la chute du Bitcoin. Je parle de ça à cause notamment de la chute, on peut même dire de l'effondrement total de l'UST, le fameux UST qui était un stablecoin censé être peg à parité avec le dollar et qui a vu sa parité, pour des raisons plus ou moins obscures, partir de 1 à 0. D'ailleurs, il vient de se faire arrêter d'Ocorn au Monténégro, c'est très bien, mais il n'y a pas eu que ça. On a vu aussi d'autres plateformes, des plateformes autres que Terra Luna qui sont parties en cacahuète, Celsius, complètement bloqués. Et puis en plus, ça a provoqué aussi une publication des personnes qui étaient dessus, enfin bref, juste un carnage. Et puis derrière ça, on a eu FTX, le géant FTX. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui, investir dans les crypto-monnaies, c'est un sport compliqué. Et il faut faire vraiment très attention parce que non seulement aujourd'hui, on a les hackers, les pirates qui peuvent en vouloir à tes cryptos pour essayer de te les dérober, mais on a aussi des entités gouvernementales qui peuvent procéder à des blocages, comme ça s'est vu par exemple au Canada avec les camionneurs qui ont eu, pour certains d'entre eux, leur accès. Aux plateformes centralisées qui étaient bloquées. Bref, moi je t'invite à découvrir comment tu peux te protéger de tout cela et essayer, autant faire se peut, d'éviter le drame. Alors attention, moi ce que je voudrais vraiment, c'est te dire que tu as la possibilité aujourd'hui de ne pas faire partie des 90% des investisseurs dans les cryptos aujourd'hui qui se feront dépouiller, c'est une question de temps, faute de savoir, en fin de compte, comment réussir à se protéger efficacement. Il faut savoir que les risques sont réels, même avec du matériel spécifique. Et la plupart des personnes qui possèdent des crypto-monnaies aujourd'hui risquent bel et bien de ne plus pouvoir y accéder un jour. Bref, écoute-moi bien pour savoir si tu pourrais faire partie de cette minorité de personnes qui réussiront, peut-être, et c'est même pas garanti, qui vont tout faire en tout cas pour essayer de rester les maîtres, de rester en contrôle de leur crypto-monnaie. Il faut savoir qu'investir dans le monde des actifs numériques, d'une manière plus large, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est compliqué non seulement de le faire, mais de le faire en toute sécurité. Là, c'est vraiment hard, c'est pas facile, parce qu'investir à long terme dans les cryptos, c'est vrai que ça peut être une excellente option pour réussir à se débancariser, à réduire sa dépendance au système bancaire qui est en train littéralement de partir en cacahuète, soyons clairs. Mais c'est pas sans risque de piratage, c'est pas sans risque pour toi, pour la protection de tes assets. Et face à toute cette instabilité, face à cette année 2022 qui a été pour le moins difficile et pénible, force est de constater qu'il est normal, naturel et même sain de s'inquiéter pour ses investissements. Et pourtant, la véritable injustice là-dedans, c'est que tu mérites de pouvoir en être le maître de tes crypto-monnaies. Tu mérites d'en avoir le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait tout faire pour éviter un jour de te les faire confisquer. Maintenant, je voudrais te demander qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien. En somme, c'est simple. Ne rien faire, c'est courir à la catastrophe. Tes cryptos, elles pourraient être volées par des pirates, mais pire encore, elles pourraient se retrouver être bloquées par un gouvernement ou par une plateforme centralisée. Tout simplement, ils décident que le fameux KYC, Know Your Customer, eh bien, il n'est plus adapté ou il ne colle plus par rapport à ton profil, etc. C'est arrivé à plein de gens. Souvenons-nous des camionneurs au Canada. Imagine un peu le scénario, d'accord ? T'ouvres ton portefeuille électronique, ton fameux wallet, et tu découvres que ou bien il est vide, ou bien tu as des fonds, mais ils sont bloqués, tu ne peux plus y accéder. Qu'est-ce que tu fais ? Franchement, je ne vais pas te mentir, je te parle en connaissance de cause, puisque l'année 2022, je l'ai pris dans les gencives, moi aussi, je ne vais pas. Donc, je sais de quoi je parle. Ce que je veux te dire, c'est que ça, il est possible de l'éviter aujourd'hui. Mais franchement, on doit se dire les choses. Qui fait encore confiance aux plateformes centralisées aujourd'hui ? Clairement, ce n'est pas de ta faute si tes crypto-monnaies aujourd'hui, elles sont en danger. Ce que je veux te dire, c'est que c'est d'abord et avant tout la faute de ces plateformes centralisées. Et je peux donner des noms. Binance, Kraken, Bitfinex, KuCoin, Coinbase, et j'en passe à des meilleures, ces plateformes centralisées, même si elles sont formidables et qu'elles offrent des services absolument vraiment fantastiques, même crypto.com, il faut savoir qu'elles ne sont pas fiables. Ces plateformes ne sont pas fiables pour garder tes assets parce que ça pourrait disparaître du jour au lendemain sans même que tu aies quoi que ce soit à dire. Et pourtant, il y a des solutions qui sont efficaces, qui existent depuis longtemps, depuis plus de dix ans. Moi, je vais te dire, ce n'est pas compliqué. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de sécuriser le plus vite possible tes actifs numériques, tes crypto-monnaies si tu préfères, tes tokens, appelle ça comme tu veux. Tu as besoin de les sécuriser en dehors de ces plateformes centralisées. Et ça, pas demain, aussi vite que possible. J'entends de les sécuriser, de les placer sur des wallets qui sont déconnectés. Tu as compris, évidemment, je parle des cold wallets, mais c'est simple. C'est efficace pour réussir à se protéger. C'est même très efficace pour réussir à mettre à l'abri tes crypto-monnaies face aux personnes, face aux entités qui voudraient se les approprier, face à ceux qui voudraient te les confisquer, disons les choses. Mais, mais, ça n'est pas suffisant. Clairement, les cold wallets, ce n'est pas assez. Il faut savoir un truc, c'est que si on reprend le white paper du Bitcoin à l'origine, tel qu'il était écrit, c'est un système électronique cash d'échange de paire à paire. Voilà, un système électronique cash d'échange de paire à paire. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un troisième entité, tu vois, par Tartampion qui devrait sécuriser telle ou telle transaction. Ce n'est pas fait pour ça. Ça n'a pas été inventé pour ça. Le Bitcoin, il a été inventé pour qu'on garde le contrôle sur nos fonds. Et tu sais, il est arrivé juste après 2008, après la grande crise financière. Je ne vois pas pourquoi, 14 ans après, les choses auraient changé. En somme, évidemment qu'il faut limiter son exposition aux plateformes centralisées, c'est une évidence aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu vas devoir prendre la responsabilité de gérer toi-même tes clés privées. Pourquoi ? Parce que c'est en vérité le seul et unique moyen de vraiment contrôler tes assets. Et crois-moi, ça implique une grande responsabilité, parce que si tu les pommes tes clés privées, tu n'auras pas un bureau ou un numéro de téléphone auprès de qui te plaindre. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bref, ça demande quand même un certain nombre de précautions qu'il va falloir prendre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des moyens, aujourd'hui encore, de réussir à acheter des cryptos sans devoir partager ta pièce d'identité ou ton adresse, etc. Le fameux KYC, le Know Your Customer. Ça ne veut pas dire que tu vas automatiquement faire des transactions anonymes. Non, non, je ne suis pas en train de parler de ça. Ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies en préservant autant que faire se peut ta vie privée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même certaines plateformes qui permettent d'échanger, de swapper, comme on dit, des crypto-monnaies sans devoir passer par des échanges centralisés. On appelle ça les DEX, c'est-à-dire des plateformes d'échanges décentralisés. C'est-à-dire que moi, personnellement, étant investisseur dans les cryptos comme dans autre chose, par ailleurs, tu vois, moi, je cherchais des solutions simples, pratiques, que tout le monde peut mettre en place pour réussir à protéger ses assets. Il n'y a pas de raison que parce que tu sois un investisseur individuel, tu sois moins protégé qu'un autre. Non, on a le droit de pouvoir protéger ce qui est notre propriété. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la responsabilité de gérer moi-même mes crypto-monnaies. Et si j'ai pu le faire, crois-moi, tu peux le faire aussi, à condition peut-être de ne pas le faire seul, parce que sinon, il y a de fortes chances que tu fasses des bêtises. Personnellement, ça m'a pris du temps de m'éduquer par rapport à ça. Je suis allé assister à des tas de conférences, au surfing Bitcoin, notamment à Biarritz, mais pas que, tu vois. Je suis allé m'entourer d'ingénieurs, de spécialistes de la blockchain, des crypto-monnaies pour comprendre quels étaient les bons réflexes, les bonnes actions, les bons gestes qu'il fallait adopter pour réussir à mettre un maximum de protection, tout simplement. Il faut savoir que si tu ne comprends pas comment protéger tes crypto-monnaies, ce qui va se passer, c'est tout simplement que, un, tu vas perdre du temps parce que tu vas chercher, etc. Et puis, tu risques de perdre de l'argent en prenant des mauvaises décisions qui pourraient t'emmener droit dans le mur. Pire encore, tu pourrais avoir une publicité avec un truc qui clignote en te disant, ouais, venez chez nous, il y a une sécurité de ouf et tout, alors que ce n'est pas vrai, et que c'est juste des marchands de saucisses qui veulent te vendre un truc, tu vois, à la noix de coco. Et finalement, tu ne vas pas être gagnant dans l'affaire. On le sait, on l'a vu dans le monde de la crypto-monnaie, comme ça attire beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut que tu saches que vouloir sécuriser toi-même tes crypto-monnaies, ça t'expose à des risques de perdre l'accès au fonds en cas d'oubli, de vol ou de destruction des clés privées. Également, l'absence de recours en cas de perte, la vulnérabilité face aux attaques des hackers, phishing, malware, ransomware, les risques de compromission de la sécurité des dispositifs de stockage et de gestion des clés privées, et aussi le risque de mauvaise manipulation ou de confusion entre les différentes adresses ou clés. Si tu te trompes, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et pourtant, si tu comprends ce que tu fais, que tu le fais petit à petit, étape par étape, en prenant ton temps et en adoptant de bonnes pratiques, eh bien, tu vas réussir à sécuriser tes crypto-monnaies pour en être tout simplement le maître. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tu n'as probablement pas envie de voir partir en fumée ce que tu as eu du mal à acquérir petit à petit au fur et à mesure du temps, tu vois, thésaurisé, peut-être que tu as fait ton DCA depuis plusieurs années, tu vois, pour augmenter ton bague de crypto comme certains disent. Tu es là, tu vois, tu continues à accumuler parce que tu attends le prochain bullrun, etc. Et blam ! T'imagines, tu te fais tout rincer, tu as tout qui disparaît comme ça. Les boules, quoi. Franchement, ça foutrait vraiment les boules. Tu vois, franchement, je le sais parce que je suis dans la même situation, clairement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé CryptoSécurité. C'est ma nouvelle formation dans laquelle je t'explique tout simplement, étape par étape, comment gérer l'achat, la détention, l'échange et la revente de tes crypto-monnaies en toute sécurité, tout simplement. C'est une formation que j'ai faite pour pallier au risque de l'investissement dans les cryptos. Je te montre comment acheter légalement des crypto-monnaies sans KYC et comment protéger tes investissements, évidemment. L'objectif, c'est que personne ne puisse te les prendre ou te les confisquer. Ce n'est pas plus compliqué. Et c'est facile parce que je t'explique tout. Et après la mise en place de ton portefeuille, eh bien, il n'y aura plus qu'à acheter tes crypto-monnaies en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes ici en description de la vidéo. Tu as un lien qui va t'emmener sur la page de vente et tu vas pouvoir profiter d'une réduction de 100 euros sur le prix de cette formation. Au bout de 9 minutes, tu auras déjà un plan d'action complet avec toutes les étapes qu'il va falloir que tu suives pour parvenir à sécuriser tes crypto-monnaies. Et à la fin de la formation, tes crypto-monnaies, eh bien, elles seront tout simplement beaucoup plus en sécurité. Bon, je veux être clair. Il n'y a aucun système qui est infaillible. Tu sais, c'est comme quand tu mets un cadenas sur ton vélo. Le but, ce n'est pas d'avoir le cadenas indestructible. Non, le but, c'est d'avoir le cadenas qui va décourager les voleurs. Eh bien, c'est avec la même approche qu'on va mettre des sécurités sur ton portefeuille, sur les méthodes, sur les manières de faire. C'est de manière à faire en sorte que ce soit vraiment pas facile de réussir à te les tirer, tu vois, tes cryptos. Maintenant, encore une fois, par nature, rien n'est jamais sûr à 100%, tu sais. En plus, il faut savoir que ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre la responsabilité de gérer, d'assurer la sécurité de leurs clés privées. Tout simplement, c'est une grande responsabilité, tu sais. Bref, c'est une formation qui est faite pour les investisseurs qui sont responsables, qui ont la tête sur les épaules, qui ne vont pas chercher absolument la crypto qui va faire x1000, mais qui veulent faire des choses sérieusement, tu vois, en posant les bases parce qu'ils veulent faire du long terme. Ils ne cherchent pas à faire des coups, là, comme ça, tu vois. Mais attention, je te conseille de ne pas le faire seul parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Les arnaques sont clairement partout. En d'autres termes, tu risques potentiellement de tout perdre si tu fais une erreur. C'est une formation qui est facile à suivre, mais elle nécessite un minimum de connaissances dans le monde des crypto-monnaies pour réussir vraiment à sécuriser tes cryptos comme un pro. C'est-à-dire que je ne vais pas t'expliquer ce que c'est que la blockchain, ce que c'est Bitcoin, on ne va pas revenir sur ces choses-là, d'accord ? On va partir du principe que tu en as peut-être déjà un petit peu acheté ou tu t'apprêtes à le faire, tu sais ce que c'est, tu connais les risques, tu connais, bon, voilà, tu vois. Évidemment que c'est risqué, mais moi, je ne suis pas là pour te dire quelle est la prochaine crypto qu'il va falloir choisir pour faire x1000, etc. Non, mon but, c'est de t'apprendre comment réussir à sécuriser tes cryptos du mieux possible. Concrètement, ce qu'on va voir dans la formation, on va voir les 20 secrets que les experts ne veulent pas que tu saches pour protéger tes cryptos-monnaies et les mettre hors de portée des hackers et des gouvernements. Donc, tu as ton plan d'action avec ces 20 étapes là au format PDF, tu peux le télécharger au bout d'à peine là 9 minutes et boum, tu l'auras comme ça, tu peux l'accrocher sur ton frigo ou à côté de ton bureau, tu auras toutes les étapes à cocher une par une. Voilà, je vais t'expliquer aussi comment sécuriser tes cryptos-monnaies et ça en moins de 10 minutes pour éviter les drames financiers, évidemment. On va aussi aller beaucoup plus loin en allant aussi sur l'aspect déclaratif. Tu le sais, si tu habites en France, mais ailleurs c'est pareil, tes actifs numériques, comme on dit aujourd'hui, il faut les déclarer aux impôts. Donc, on va t'expliquer quoi, comment qu'est-ce et je vais te présenter un outil gratuit qui ne conserve pas tes données, j'insiste, et ça, on va te montrer comment ça marche avec le créateur de cet outil. Voilà, je vais t'expliquer aussi ce que les plateformes d'échange, elles t'avouent jamais sur les risques de piratage et surtout comment les éviter. On va voir pourquoi tu as 90% des investisseurs crypto qui sont vulnérables et comment protéger efficacement tes actifs numériques. Tout simplement, on va voir ce qu'il faut faire avant d'investir absolument dans les cryptos pour maximiser la sécurité de tes actifs. Et ce qu'il ne faut surtout jamais faire avec tes clés privées et pourquoi tu risques de tout perdre littéralement si tu ne respectes pas ces 5 conseils que je vais te donner à propos des clés privées. Inclue donc les outils indispensables pour la gestion optimale des crypto-monnaies. Je te montre également, évidemment, comment acheter des crypto-monnaies sans KYC. On le fait en live, direct. Tu as aussi les 7 étapes cruciales pour protéger tes cryptos, pardon, des gouvernements et des échangeurs centralisés, n'est-ce pas ? Les portefeuilles matériels sont infaillibles. Vrai ou faux, on va voir ça en détail. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es une ledger que tu es forcément à 100% en sécurité. Il y a des choses dont il va falloir qu'on parle. Je n'ai pas pour habitude de tordre la vérité. On va voir aussi si tu risques de perdre l'accès à tes cryptos en ne mettant pas en place certaines mesures de sécurité très précises. On va voir lesquelles. Comment savoir si tes cryptos sont vraiment en sécurité ? Il y a un test ultime que je vais partager avec toi. La méthode du coffre-fort numérique pour sécuriser tes cryptos comme un pro. Ça, on va le voir, ça fait partie de ton plan d'action que tu vas avoir au début. Le secret des experts pour garder tes cryptos hors de portée des hackers et des gouvernements. Protéger tes cryptos sans sacrifier leur accessibilité. Il ne s'agit pas de les envoyer comme ça et de les enterrer dans un jardin. Une méthode simple pour faire ça en trois étapes. Mieux que les portefeuilles matériels, la solution de protection ultime pour tes cryptomonnaies. La façon la plus rapide et la plus simple d'assurer la sécurité de tes cryptos est en moins de 24 heures. Le seul moyen infaillible de protéger tes investissements cryptos, des menaces extérieures. Comment garder tes cryptos en sécurité même en cas de catastrophe mondiale ? Je ne veux pas être alarmiste, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de quoi se poser des questions. La stratégie secrète pour assurer la confidentialité des transactions cryptos, c'est possible aujourd'hui en toute légalité. Et les erreurs fatales à éviter pour ne pas perdre tes cryptomonnaies et comment les prévenir ? Enfin, cinq règles d'or pour sécuriser tes cryptos et dormir sur tes deux oreilles. La sérénité, en fait, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Ça n'a pas de prix. Il ne s'agit pas d'avoir des cryptos ou des actifs numériques ou de l'argent ou des investissements ou n'importe quoi et que ça te stresse. Moi, je ne veux pas me prendre la tête pour mes investissements. Je veux que ça travaille gentiment dans son coin, ça vit sa vie, tu vois, d'accord ? Mais cette formation, il faut comprendre un truc, c'est qu'elle n'est pas faite pour t'enrichir. Elle est faite surtout pour t'éviter de te faire plumer, tout simplement. C'est une formation qui est complète. Tu vas trouver toutes mes techniques pour apprendre à investir dans les cryptomonnaies en sécurité, d'accord ? On n'est pas sur le choix de la crypto, on n'est pas sur les sélections, on est sur les process, on est sur les procédures, on est sur les méthodes, on est sur les outils aussi à utiliser. L'accès à la formation, il est garanti à vie, sans limite. Si je change à un moment donné de plateforme, etc., tu auras les accès pour pouvoir continuer à y accéder. Les mises à jour sont gratuites et Dieu sait que dans le monde de la cryptomonnaie, ça bouge, ça bouge parfois très vite. Tu as aussi accès à mon groupe Telegram privé pour discuter avec mes autres clients. C'est mon groupe Mastermind dans lequel je partage des informations très privées, justement. On échange à une communauté bienveillante avec des gens qui sont formidables, vraiment. Je réponds à toutes tes questions. Si tu as une question de n'importe quoi, ou bien tu peux les poser à la communauté ou tu me les poses à moi directement, il n'y a pas de souci. Je réponds en général très, très rapidement. Et tu as les fiches résumées au format PDF que tu vas pouvoir télécharger et imprimer. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes pour suivre cette formation. Tu n'as pas besoin de prendre de notes. Mais je recommande à mes clients d'avoir quand même un cahier pour noter des choses, etc. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tu vas avoir des exercices, tu vas avoir du travail à faire. Les formations que je propose sont des formations interactives, j'ai envie de dire. C'est des formations qui t'invitent à agir. On est dans l'action. Et c'est petit à petit, au fil de la réalisation des étapes qui vont être demandées au fur et à mesure, que tu vas réussir, que tu vas parvenir simplement, facilement, étape par étape à avoir beaucoup plus de sécurité, à sécuriser tes crypto-monnaies tout simplement. Je rappelle qu'au bout de neuf minutes à peine, tu as ton plan d'action complet pour sécuriser tes cryptos et éviter de tout perdre là. Tu vois, avec toutes les étapes. À la fin de la formation, tu auras tout mis en place pour avoir un maximum de sécurité, même si malheureusement, rien n'est infaillible dans la vie, pour être pleinement maître le plus possible de tes actifs numériques. Soyons clairs, même si rien n'est infaillible, ça va te ramener beaucoup plus de solidité. Clairement, le but, ce n'est certainement pas qu'on aille te chourer ce que tu as eu du mal à acquérir. Elles t'appartiennent, ces cryptos. D'accord ? C'est à toi. Ce n'est pas un truc comme ça, voilà, ça a l'air virtuel, mais c'est bien à toi. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, pour qui ce n'est pas fait, tout simplement parce que ça implique une énorme responsabilité. Tu deviens responsable de tes actifs, tu deviens responsable de tes clés privées. Je veux dire, tu les pommes, tu les perds, c'est terminé. Adios. Tes cryptos, tu pourras toujours pleurer, il n'y a personne qui ne pourra jamais te les rendre. Personne. Aucun bureau, aucune adresse, aucun mail, aucun téléphone, aucun support client, rien. Donc, ça implique, ce degré de liberté, une immense, une immense responsabilité. Je ne vais pas t'apprendre donc à faire du trading, je pense que ça, tu l'avais compris, ni à choisir tel ou tel crypto ou à détecter la prochaine qui fera x1000. Ce n'est pas du tout, du tout, l'esprit de la maison. D'ailleurs, je ne suis même pas certain que ce soit vraiment mon expertise, à vrai dire, tu vois. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin avec cette formation, tu as le lien ici en description de la vidéo. Tu as 100 balles de réduction jusqu'au 31 mars. Donc, là, ici, tu n'as que quelques jours pour réussir, en profiter. Mais attention, moi, je t'invite à agir même vite, même au-delà de cette promotion, de cette offre de lancement, tout simplement parce que plus tu attends, plus tu repousses, plus tu es exposé au danger de te retrouver demain, tu vois, d'avoir une plateforme comme ça qui collapse. Faudrait-il que je rappelle qu'il n'y a pas plus de deux semaines, à peu près, tu vois, on a eu l'USDC qui est, a priori, le stablecoin, tu vois, indéfectible et tout machin, qui a sérieusement des payes parce que, ben, la banque dans laquelle la maison mère a la Cétune, elle a commencé à partir en cacahuète. Enfin, je veux dire, on est dans un truc de dingue. Maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est qu'il n'y a personne qui devrait pouvoir accéder à tes cryptos. Elle est là, la véritable injustice. Et moi, je pense que tu mérites, il n'y a pas de raison que certains puissent être comme ça avec leur crypto et qu'ils en aient pleinement le contrôle et que toi, tu n'es pas sous contrôle-là. Tu as le droit de l'avoir. Il n'y a pas de raison que toi, tu n'es pas le droit de l'avoir. Maintenant, je te demande d'imaginer tout simplement comment tu te sentirais si tu avais l'esprit beaucoup plus tranquille en sachant que tes cryptos, elles sont complètement à l'abri. Comment tu vivrais ? Comment tu te sentirais ? Comment tu dormirais ? Comment tu te sentirais ? À titre personnel, tu vois, ce serait quand même un énorme soulagement, je pense. Mais personne ne pourrait te les voler, imagine. Bien sûr, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je ne suis pas en train de te dire de te faire une promesse, d'accord ? On ne peut pas faire de promesse là-dessus. Le risque zéro n'existe pas. Mais le but du jeu, c'est de mettre toutes les chances de ton côté aussi longtemps que faire se peut pour que tu sois pleinement maître de tes actifs numériques. Voilà. Donc, concrètement, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Tu vas suivre une formation en ligne au cours de laquelle je t'explique comment acheter des cryptos en toute légalité avec et sans KYC. Voilà. Et sans avoir à communiquer ton identité. Je te montre quel portefeuille choisir. Je partage mes astuces, je partage mes conseils pour sécuriser au maximum et je te montre ce que je fais. Voilà. Tu n'es pas obligé de prendre des notes parce que je te donne toutes les fiches résumées. Tu peux les imprimer ou tu peux les recopier, j'en sais rien. Tu peux les collecter au format PDF, tu vois. Mais au demeurant, je rappelle que tu as quand même... C'est mieux d'avoir un cahier parce que tu vas avoir des exercices à faire, des choses à faire. Voilà. Et à la fin de la formation, eh bien, tu vas suivre un test, un questionnaire de fin de formation pour vérifier l'acquisition des connaissances et voir éventuellement s'il y aurait des trous dans la raquette, des incompréhensions, des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Et l'énorme avantage avec ce truc, en fin de compte, c'est que tu n'es pas seul. Je ne te lâche pas comme ça dans la pampin en te disant, tiens, voilà, tu as une formation en mode recette de cuisine ABCD. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seul parce que si tu as des questions, tu peux me les poser. Tu peux les poser à ma communauté. Enfin, voilà, tu vois. Mais ce que ça va changer concrètement pour toi, c'est que les informations que tu vas découvrir, elles peuvent t'éviter de perdre toutes tes cryptos, tout simplement. Ce n'est pas une formation, encore une fois, qui est faite pour t'enrichir. C'est une formation qui est faite pour t'éviter de te faire plumer. Et investir dans cette formation, en fin de compte, c'est un investissement dans la protection de tes cryptomonnaies. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est une formation qui coûte de l'argent. Oui, c'est vrai, elle coûte de l'argent. Mais en vrai, quand tu réfléchis deux minutes, non, elle ne te coûte que dalle parce que si tu l'achètes maintenant, regarde, ça va te coûter 100 balles. C'est quoi 100 balles par rapport à la sécurité que tu vas obtenir ? C'est quoi 100 balles par rapport à l'investissement que tu fais dans tes cryptomonnaies ? Les informations de qualité ne seront jamais gratuites. Retiens bien ça. Et cet investissement que tu vas faire là maintenant, aujourd'hui, et l'usage de certaines plateformes bien spécifiques dont je vais te parler et que peut-être tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu parler, j'en suis même à peu près certain pour certaines d'entre elles, crois-moi, il se pourrait bien qu'un jour, tu me remercies et que tu me dises, waouh, c'est cool, j'ai mis un certain nombre de procédures en place en suivant ce dont tu nous as parlé et je ne suis pas en train de te dire il faut faire ci, il faut faire ça, machin, non, moi je t'explique ce qui marche, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de l'adapter en fonction de son profil, etc. Je veux dire, il faut être très clair par rapport à ça. Donc, le programme, il se déroule de la façon suivante, on a deux modules, dans le premier module, on va voir comment sécuriser et gérer les clés privées pour protéger ses actifs numériques, on va commencer par la gestion des clés privées et les clés publiques, ensuite, les sauvegardes des récupérations des clés privées et des phrases mnémoniques, la sécurité en ligne et les protections des actifs numériques et dans le second module, on va voir comment choisir et utiliser les portefeuilles et les plateformes d'échange décentralisées, choisir le portefeuille qui sera adapté à tes besoins en fonction de ton profil et de ce que tu veux faire, acheter et vendre des cryptos avec et sans KYC, le Know Your Customer, les plateformes d'échange décentralisées, les recommandations d'un ingénieur expert de la blockchain que j'ai invité et qui nous explique, lui, fort de son expérience, tu vois, ça fait quand même 15 ans qu'il est dans la programmation et il a travaillé pour une des plus grandes sociétés spécialisées dans la blockchain en France, tu vois, dans la commercialisation de crypto, de bitcoin plus particulièrement, je pense à Stakinsat pour ne pas les nommer, bon ben voilà, j'ai une personne, un ancien de chez eux qui nous explique quelles sont les meilleures procédures à mettre en oeuvre pour réussir à sécuriser au max tes cryptos, voilà. Et en plus de ça, on t'explique tout simplement comment déclarer aussi au fisc tes crypto-monnaies pour le faire proprement, pour le faire bien, pour le faire encore une fois en toute sécurité. Moi, je fais du long terme, tu vois, je ne suis pas en train de faire des coups, en train de te dire, ah ben tiens, vas-y, tu vois, le truc pour faire rêver. Non, on établit des procédures à long terme. Donc, si ça t'intéresse, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire, sachant qu'en bonus, tu vas avoir toutes les fiches résumées des cours que tu peux télécharger et imprimer, mes trucs, mes astuces pour augmenter la sécurité, mes outils, ceux que j'utilise pour réduire ton exposition et aussi réduire dans certaines mesures les coûts d'achat, les meilleures plateformes centralisées et décentralisées, évidemment, comment déclarer tes cryptos aux impôts avec un logiciel gratuit et open source qui ne collecte pas d'informations, qui ne va pas les revendre à qui que ce soit et la participation d'un de ses créateurs. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux profiter de cette opportunité maintenant et tu as un bon de réduction de 100 euros si tu cliques là dans le lien que tu vas trouver en description de la vidéo et qui va t'emmener sur la page de vente. Voilà, c'était Jérémy, j'espère que ça t'a plu et si ça t'intéresse, eh bien, je te dis à tout de suite de l'autre côté. On va commencer tout de suite par voir les clés privées, les clés publiques, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment les gérer en toute sécurité et en reprendre la propriété. On va voir ça et ton plan d'action, on va aborder ça tout de suite et tu auras toute la liste de tout ce que tu vas devoir faire pour réussir à sécuriser au maximum tes crypto-monnaies et en reprendre le contrôle bien évidemment. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite de l'autre côté. Salut !